Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. « Je t'aime tellement. » J'ai souri à Sarah, tambourinant mes doigts sur le volant alors que nous attendions que le feu change. « Je t'aime, moi aussi. On va passer un moment génial, tu le sais ? » Elle m'a répondu par un sourire et a hoché la tête. « Oui, tu avais raison. Ce voyage était juste le cadeau de fin d'étude dont on avait tous les deux besoin. Je suis contente qu'on se l'ait offert l'un à l'autre. » En riant, elle commença à jouer avec les stations de radio. Essayant de trouver quelque chose qui ne soit pas des nouvelles désastreuses ou de la vieille musique. Au bout de quelques minutes, elle s'est installée sur une station oldies en chantant doucement pour elle-même. Je l'ai regardée, voyant l'inquiétude sous-jacente qu'il habitait toujours. Cela m'a tristé de l'avoir troublée et j'espérais que ce voyage l'aiderait à y remédier. Les deux dernières années avaient été difficiles pour nous deux, mais tout s'était finalement bien passé. Nous étions ensemble maintenant et nous nous aimions. Et quoi que nous ayons abandonné pour en arriver là, je savais que cela en valait la peine. En me frottant le front, j'ai essayé de chasser les bruits de fond de mon esprit et d'apprécier le trajet. C'était la clé, n'est-ce pas ? Ne pas être prisonnier du passé, mais se concentrer sur l'avenir. Cette nuit-là, après avoir fait l'amour et nous être endormis, j'ai commencé à rêver. Ou plutôt, j'ai commencé à me souvenir. J'étais de retour dans la clairière, appelant mystère. Je lui disais que j'avais besoin d'aide. J'étais prête à poser mon rocher quand elle s'est soudain trouvée juste en dessous de moi, levant les yeux et me regardant en silence. J'étais figé de terreur. Les images de mon emprisonnement dans la grotte, inondant mon esprit alors qu'il regardait le rocher dans ma main. Puis revenaient à moi, poussant un petit gémissement. Pas le rocher, ce n'est plus suffisant maintenant. J'ai compris. J'ai entendu des mots qui n'en étaient pas. J'ai vu des images dans mon esprit qui étaient désorientées et pourtant signifiantes. Dans le rêve, comme dans la réalité deux ans auparavant, je me suis agenouillé, penchant la tête en avant, tandis que mystère ouvrait sa gueule de rasoir pour exposer un long fouet de langue, noir et malin. Au centre de la langue, juste quelques centimètres au-dessus de sa pointe étroite, un petit éperon osseux jaune dépassait de la chair qui l'entourait. Un minuscule iceberg flottant dans une mer de ténèbres. Le tissu qui l'entourait était rouge et gonflé, ce qui m'a donné un moment de répit. Puis j'ai pensé à Sarah et je me suis préparé. Je m'attendais à une douleur terrible, voire pire, mais il n'en fut rien. Au lieu de cela, tout ce que j'ai reçu, c'est le plus doux des contacts. La langue de mystère s'étant posée un instant sur mon front avant de s'en éloigner. L'éperon osseux avait disparu, laissant derrière lui une cavité de chair crue et humide qui se remplissait déjà. Portant la main à mon front, le bout de mes doigts effleura la dernière arrête de l'os qui disparut dans mon crâne, sans laisser de traces. Quelques secondes plus tard, je commençais à percevoir un bourdonnement de fond dans ma tête, « Feedback du lien » qui existait désormais entre le monstre et moi. Cela ne me dérangeait pas beaucoup à l'époque, mais il ne fallut pas longtemps pour que je commence à le détester. Cette fois-ci, quand mystère a parlé, je l'ai comprise clairement. Je dis « elle » parce que maintenant, lorsqu'elle parlait, je pouvais sentir sa présence et son pouvoir exclusivement féminin qui envahissaient mon esprit. Cela me réconfortait et me terrifiait à la fois, mais je gardais mon regard fixé sur le sien, tandis qu'elle posait sa question sans faire de bruit. « Qu'offres-tu en hommage à ton besoin ? » Dans la vie, j'étais préparé à cette question, gardant l'image de Roberta dans mon esprit jusqu'à ce que je sente que mystère était satisfaite. Je ne saurais dire avec certitude pourquoi j'ai pensé qu'un simple choix suffirait à rendre hommage à Roberta, ni pourquoi j'ai choisi Roberta. D'une part, j'étais à moitié fou d'avoir perdu Sarah. Mais d'autre part, je pense que j'avais déjà réalisé que plus ce que l'on demandait à mystère était grand, plus ce que l'on devait donner en retour l'était aussi. Et Roberta, eh bien, cela m'aurait probablement fait moins mal de renoncer à ma propre mère. Mais deux ans auparavant, ma culpabilité et ma tristesse d'avoir perdu Roberta s'étaient effacées devant mon angoisse d'avoir déjà perdu Sarah, et j'ai été soulagé par la réponse de mystère. « Très bien, ton hommage est accepté. » Je me suis réveillé en pleurant et en ayant peur, Sarah dormant toujours paisiblement à mes côtés. Le lendemain matin, je lui ai demandé de m'épouser. Certains disent que la vie est une ligne droite à travers le temps. On naît, on traverse une série d'événements, on rencontre des gens et on apprend des choses au fur et à mesure, et à la fin, on meurt, ce qui met fin à la ligne ou permet de prendre une nouvelle direction selon la théologie. Une autre théorie courante est que la vie est un cercle, un cycle qui tourne en boucle sans fin. L'histoire se répète et tout le reste. D'autres disent que l'on commence et que l'on finit sa vie avec d'autres personnes qui doivent s'occuper de nous, ou que l'on est et que l'on meurt seul. Je me souviens avoir lu un jour un poème qui parlait de revenir au même endroit que celui d'où l'on est parti et de le trouver nouveau. J'ai toujours pensé que cela signifiait que ce n'était pas l'endroit qui était différent, mais que l'on avait changé soi-même et qu'à cause de ce changement, on voyait tout d'une nouvelle perspective. C'est une belle idée, mais je ne pense pas qu'elle soit juste. Je pense que la vie est une spirale. On avance, on monte ou on descend, et on est toujours dans un nouvel endroit, même si on ne quitte jamais la ville où l'on a grandi. On va toujours de l'avant, sans pouvoir toucher ou changer le passé, sauf dans ses souvenirs. Mais en même temps, notre vie s'incurve, s'incurve toujours, revenant près de l'endroit où on était, même presque assez près pour le toucher. On verra des lieux et des visages qu'on a connus. On aura un aperçu de ce qu'on a été. Sarah et moi avons été heureux pendant près de 20 ans. Pendant la majeure partie de cette période, j'ai dirigé une société de conception de sites web à partir de notre maison, tandis qu'elle a développé l'activité immobilière que sa mère avait lancée avant de mourir. Nous avons réussi, et pour l'essentiel, nous avons été heureux. Nous avions nos problèmes, comme tout le monde, mais notre amour l'un pour l'autre finissait toujours par nous rassembler. Je me suis demandé au cours de ces premières années si elle était au courant des hommages que je rendais périodiquement à Mystère. « J'ai toujours été très prudent, et je ne recevais l'appel pour un autre hommage que tous les quelques mois, pas plus de deux ou trois fois par an. Plus tard, j'ai pu le voir sur son visage lorsqu'elle me regardait. Je lui jetais un coup d'œil quand elle ne savait pas que je la regardais, et cela se lisait dans ses yeux. Au début, j'ai eu peur. Puis, j'ai été en colère. Avec le temps, alors qu'elle n'en parlait jamais, qu'elle n'accusait jamais ni ne remettait en question, j'ai compris qu'elle avait accepté cette situation comme faisant partie de ce qui était nécessaire pour maintenir notre vie, notre succès, notre amour. Et cela m'a permis de la chérir encore plus. Bien sûr, je ne nommais plus les choses dont nous avions besoin. À part rendre hommage quand on me le demandait, je n'avais aucun lien avec Mystère à l'époque. Enfin, ça et le bruit dans ma tête. Je la sentais toujours bruire à l'arrière de mon cerveau. Ce bourdonnement et ce grésillement juste audible auquel je n'arrivais jamais à m'habituer ou à me soustraire. Une fois, une seule fois, je crois que j'ai partagé un rêve qu'elle avait fait. Il était noir et terrible, plein de visages que je connaissais et de choses qui n'avaient aucun sens. Des choses impossibles, impossibles. Pourtant, quelle raison avais-je de demander des choses ? Nous avions tout ce dont nous avions besoin et nous étions heureux. Puis, le voyage est arrivé. Sarah avait rencontré Gladys à l'époque où elles travaillaient toutes les deux à l'obtention de leur licence d'agent immobilier. Et dix ans plus tard, lorsque Gladys a déménagé en dehors de notre département, Sarah a promis qu'elle viendrait lui rendre visite. C'était l'une de ces promesses absentes que l'on a toujours l'intention de tenir, mais que l'on ne fait jamais. Puis, elle l'a fait. Elle était partie depuis deux semaines, bien plus longtemps que nous n'avions été jamais séparés depuis la mort de Roberta, lorsqu'elle m'a appelé en pleurant. Elle m'a dit que ça ne marchait plus, que ça ne marchait plus depuis longtemps, mais qu'elle pensait qu'elle avait eu besoin de s'éloigner pour s'en rendre compte. Elle m'a dit qu'elle m'aimait, mais qu'elle ne pouvait pas rester avec moi. Elle a dit que cette putain de salope de Gladys lui donnait du travail, et qu'elle allait rester là-bas pendant un certain temps. Six mois ont passé, puis un an. Un jour, je me suis retrouvé à mettre la maison en vente pour pouvoir emménager dans une vieille maison à l'orée des bois du nord. La sensation dans ma tête était plus forte si près de la grotte, mais cela ne me dérangeait pas. Je n'avais plus d'amis, pas de collègues. Mon père était mort depuis huit ans, ma mère depuis quatre ans. J'avais consacré tout mon temps à construire une vie pour Sarah et moi. Maintenant, je me retrouvais sans rien. J'ai continué à faire des hommages. La plupart du temps, j'utilisais des ivrognes ou des enfants. Ils étaient les plus faciles à contrôler, et tant qu'on allait assez loin et jamais deux fois au même endroit, personne n'aurait pu faire le rapprochement. De plus, elle veillait toujours sur moi. Mystère veillait toujours sur moi. Lorsque j'ai attrapé Aurélie, j'étais devenu plus audacieux. Je me suis arrêté à côté d'elle sur le parking d'un centre commercial alors qu'elle se dirigeait vers sa voiture en plein après-midi. Et je l'ai embarquée avant qu'elle ne puisse crier. Je savais que Mystère empêcherait quiconque de remarquer ce qui se passait, même si elle avait un petit peu crié. C'était si facile. Aurélie avait 16, 17 ans peut-être, et le visage d'une fille qui n'était pas jolie que grâce à l'éclat de sa jeunesse. Dans dix ans, ce serait une autre histoire. La beauté éphémère de la jeune fille et ses meilleures années étant derrière elle. Il y a vingt ans, j'aurais porté une arme pour la retenir et l'empêcher d'essayer de s'échapper. Aujourd'hui, je savais que la peur suffirait. Elle a pleuré doucement pendant tout le trajet jusqu'à la grotte, mais elle n'a demandé à être relâchée qu'une seule fois, sa voix s'éteignant lorsque je l'ai regardée avec insistance. Lorsque je l'ai fait sortir pour remonter le sentier, elle a tenté à moitié de s'enfuir. Mais un coup rapide contre le côté de la camionnette que j'utilisais pour ses excursions a mis fin à sa résistance. La marche vers la grotte s'est déroulée en silence et lorsque nous avons atteint la clairière, je l'ai ramenée rapidement jusqu'au bout de la pierre. J'étais sur le point de la pousser lorsqu'elle se tourna vers moi les yeux rouges et brillants. S'il vous plaît, s'il vous plaît, ne faites pas ça, vous n'avez pas à le faire, je ne le dirai jamais à personne. Le dernier mot s'est étiré en un gémissement qui aurait été comique dans une autre situation. Je me suis arrêté un instant, l'émotion brute dans sa voix perturbant la routine que j'avais établie au fil des ans. Elle a saisi le devant de ma chemise alors que ses genoux menaçaient de se dérober sous elle. Vous êtes quelqu'un de gentil, je peux le voir. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Laissez-moi partir. Déglutissant, j'ai doucement écarté ses mains. Je ne peux pas, je n'ai pas le choix. Elle a secoué la tête, les sanglots l'envahissant à nouveau et brouillant ses mots. Pourquoi ? Pourquoi vous faites ça ? Parce que... c'est ce que je suis. Souriant tristement, je lui ai donné une solide poussée dans la poitrine, la faisant basculer dans l'obscurité. Prenant une profonde inspiration, j'ai murmuré, je t'apporte l'hommage. Avant de me détourner et de retourner à la camionnette. J'ai toujours contrôlé ce qui s'est passé. Je m'en rends compte. La chose qu'elle a mise dans ma tête n'est qu'un lien avec moi. Elle ne lui permet pas de m'influencer ou de prendre le contrôle. Je le sais, parce qu'un an et demi après le départ de Sarah, j'étais assis sur le bord de mon lit. Le canon d'un fusil de chasse que je n'avais utilisé qu'une seule fois auparavant, pressée contre la chair tendre derrière la ligne de ma mâchoire. J'ai pensé à utiliser mon orteil pour actionner la gâchette, mais mourir pieds nus m'a toujours semblé indigne pour une raison inconnue. J'ai fini par utiliser une petite queue de billard en plastique qui avait été livrée avec un mini-tableau de billard que j'avais reçu en cadeau de Noël des années auparavant. Elle était juste assez longue pour être glissée contre la gâchette. Bien sûr, je ne suis pas allé jusqu'au bout. Je ne pense pas que j'allais le faire un jour, mais j'en ai tiré une leçon. Mystère n'aurait pas pu m'arrêter si j'avais voulu le faire. Je crois qu'elle n'a même pas su ce qui se passait. Plus tard, j'ai trouvé cela étrangement réconfortant. Mais ce jour-là, après avoir rangé l'arme, j'étais loin d'être réconforté par quoi que ce soit. Ce jour-là n'avait rien de spécial, juste des mois de solitude, de chagrin et de culpabilité qui me poursuivaient dans une spirale sans fin et qui ont culminé un jour au hasard au milieu du printemps. C'est ce qui m'a rendu assez téméraire pour sortir l'arme. C'est ce qui m'a rendu assez intrépide pour chercher une réponse à ce que je faisais depuis près de trente ans. Il faisait nuit quand j'ai atteint la clairière et la grotte. Je n'ai pas hésité car l'hésitation aurait exigé de la réflexion et j'avais brûlé le dernier de mes désirs de réflexion des semaines auparavant. Je ne voulais pas vivre. Je ne voulais pas mourir. Mais surtout, je ne voulais ni penser ni ressentir. Finalement, je me suis contenté de comprendre. La grotte était grande et fraîche, la température baissant au fur et à mesure que je m'enfonçais dans ces profondeurs. Une douzaine de pas laissèrent derrière eux le peu de lumière lunaire qui survivait dans l'obscurité et après une douzaine d'autres, je remarquais que je descendais une pente douce. J'ai continué à avancer, le cœur lent et régulier, la respiration calme, pas de pensée, pas de peur, juste un pied devant l'autre, la main traînant le long du mur pour me guider. Quelques minutes ont passé et j'ai senti une résistance. C'était comme si l'air s'était soudain épaissi devant moi, une membrane invisible qui s'opposait à mon passage. J'ai poussé plus fort et je suis passé, l'air passant soudain du froid à la congélation. Il me fallut un moment pour réaliser que je pouvais maintenant voir. L'air était imprégné d'une faible lueur bleue, une brume brillante qui donnait juste assez de lumière pour voir ce qui m'entourait. Des corps, des centaines, peut-être plus étant donné qu'ils s'étendaient dans les coins et hors de vue, impossiblement conservés et alignés de manière assez ordonnée, un chemin serpenté entre eux, une bande de pierres balafraies qui s'enfonçaient dans l'ombre. C'est de cette obscurité que Mystère sortit en rampant pour me faire face. « Pourquoi es-tu là ? » Le gémissement strident était une lame de glace dans mon cerveau. « Parce que je veux savoir à quoi tout cela sert, pourquoi tu existes ? » Mystère me fixa, ses yeux bleus me brûlant comme dans un cauchemar. Les secondes passèrent tandis que nous nous fixions l'un l'autre, mes dents serrées pour les empêcher de claquer tandis que je tenais bon. Et enfin, elle répondit. « Mon pourquoi est inconnu et inconnaissable ? Mais si tu souhaites être témoin du but, je te le montrerai. » J'ai acquiescé. Oui, je veux savoir. Au moment où les derniers mots quittaient ma bouche, Mystère s'élevait. Elle s'éleva comme par un tour de magie. Quatre pattes jaillissant de façon impossible des ruines en lambeaux de la fin de sa chair. En un souffle, elle me dépassa d'une tête soutenue par quatre lunes d'eau blanc en forme de fossiles. Elle avança et je ressentis ma première peur en voyant les extrémités de ses membres effroyables trancher la pierre sous elle. Mystère vint se placer au-dessus d'un corps proche que je reconnus comme celui d'une sans-abri que je lui avais amenée quelques semaines auparavant. Elle s'accroupit légèrement au-dessus du cadavre, ses yeux me brûlant tandis qu'une forme obscure se faufilait entre ses jambes. j'ai été rapproché de deux souvenirs à la fois. Le premier était celui d'un scorpion tuant un lézard dans une émission sur la nature que j'avais vu une fois, le frappant sauvagement avec sa queue. Le second est la fois où j'ai vu mon père nu. Il sortait de la douche le pénis en pleine érection. Elle l'a enfoncé dans l'estomac de la femme morte. Quelques minutes se sont écoulées pendant que la chose se déplaçait et pulsait. Puis elle s'est retirée. La déchirure qu'elle avait faite dans la chair se refermant derrière son passage. C'était comme si rien ne s'était passé. Puis j'ai réalisé que ce n'était pas tout à fait exact. L'estomac était gonflé à présent. La chair tendue et se déplaçant parfois de façon presque imperceptible comme si quelque chose à l'intérieur avait bougé dans son sommeil. Tu l'as vu. Maintenant, va-t'en. La peur s'était épanouie dans ma poitrine en regardant ce que mystère avait fait. Et j'avais couru en sens inverse sans me poser de questions ni regarder en arrière. Pourtant, dans la seconde qui précéda mon retour dans l'obscurité froide et normale de la caverne, je remarquais quelque chose. La plupart des corps que j'avais croisés avaient la même apparence gonflée et artificielle avec ceux qui se trouvaient dans leur cavité corporelle en train de faire des rêves agités. Deux semaines plus tard, Sarah m'a appelée. C'est la première fois que je reviens, tu sais. Mon souffle s'était bloqué dans ma gorge en entendant sa voix. Cela faisait près d'une minute qu'elle divaguait nerveusement et je ne savais toujours pas quoi dire. Je suis juste revenue pour prendre quelques affaires que j'avais mises au garde-meuble. Je suis rentrée et sortie en une demi-journée. Je n'ai jamais aimé cet endroit, vraiment. Je suis restée tout ce temps à cause de toi. Mouais. Ça fait même pas une heure que je suis revenue que j'ai déjà envie de t'appeler. J'arrête pas de penser à toi. Au lieu de partir hier après-midi, j'ai passé la nuit dans un hôtel qui n'existait pas il y a un an et demi. Tu aurais pu... Je veux te voir. J'ai besoin de te voir. Je t'aime. Je t'aime tellement. Elle pleurait maintenant et quand j'ai dit d'accord, je l'ai entendu lâcher le téléphone et une porte a claqué quelques secondes plus tard. C'était si bon de la retrouver. Cette première nuit, je n'aurais jamais cru pouvoir être à nouveau aussi heureux. Chaque jour, elle parlait de repartir, de régler ses affaires, de faire ses valises et de déménager pour pouvoir rester avec moi pour toujours. Mais chaque jour, elle hésitait à me quitter, même pour un petit moment et elle remettait cela à plus tard. Le cinquième jour après son retour, j'ai regardé ses beaux yeux bleus pendant que nous faisions l'amour. Mon esprit était calme et tranquille et mon cœur était si plein, tellement plein. C'est alors que c'est arrivé. Hommage. Pendant une seconde, ce fut une source d'irritation. une corvée qui pouvait attendre un peu plus longtemps. Puis, j'ai réalisé que cela signifiait plus que d'habitude. C'était une demande spécifique. Mystère voulait Sarah. Hommage. J'ai roulé jusqu'à la salle de main pour me rendre malade. J'ai dit à Sarah que je pensais qu'il s'agissait d'une intoxication alimentaire et elle a semblé me croire. Les heures passèrent puis les jours. Je ne dormais plus à cause de l'inquiétude et de la peur qui m'envahissait à chaque instant. Périodiquement, mystère répétait le mot. Le ton devenant de plus en plus insistant. J'essayais de l'ignorer, de bloquer le grondement croissant qui emplissait ma tête. Au bout d'une semaine, j'ai cru que ma tête allait éclater sous la pression. Puis, elle s'est arrêtée. Je me suis senti soulagé, m'accrochant à un faible espoir qu'elle s'était lassée de me harceler et qu'elle choisirait quelqu'un d'autre. J'ai envisagé de lui amener quelqu'un à l'improviste, mais j'avais peur de quitter Sarah pour longtemps. Puis, tard dans la nuit, alors que Sarah ronflait doucement à côté de moi, la tête enfuie dans le creux de mon bras, mystère m'a de nouveau parlé. Elle ou toi ? J'ai pleuré en silence jusqu'à ce que la nuit glisse vers le bleu gris du matin. Puis, je me suis levé et j'ai commencé à faire mes valises. Je devais tout faire correctement. Tout devait être parfait. Lorsque Sarah s'est réveillée, nous étions prêts. Cette journée était magnifique et malgré les connaissances que j'avais, c'était une journée merveilleuse pour nous deux. Le pique-nique que j'avais préparé était délicieux, ce qui était un miracle compte tenu de mon incompétence en cuisine. Et Sarah ? Sarah était si heureuse, si belle même après toutes ces années. Le simple fait de la regarder me faisait mal. Cette nuit-là, je l'ai portée à l'intérieur. Les somnifères que j'avais glissées dans son dessert l'ayant plongée dans un profond sommeil, je l'ai allongée doucement sur notre lit en lissant ses vêtements et en brossant les cheveux de son visage. Je l'ai regardé une dernière fois et je l'ai embrassé une dernière fois. Puis, je suis descendu et j'ai déverrouillé la porte d'entrée. Je me suis rendu dans le salon et me suis assis dans mon fauteuil juste à l'écart de l'entrée. J'ai attendu. Il était environ neuf heures et demie lorsque j'ai entendu la poignée tourner et la porte s'ouvrir. les sons étranges de mystère se déplaçaient dans ma maison. J'entendais mystère se déplacer dans ma maison, monter les escaliers et se diriger vers ma femme. Puis, plus vite que cela ne semblait possible, la porte s'est refermée. Deux jours plus tard, j'ai cru mourir. Mon cerveau était en feu et j'ai commencé à saigner des oreilles et du nez. Si cela avait duré trois heures, je suis sûr que je serai mort. Cela n'a duré que deux heures et à la fin, je me suis retrouvé à regarder le petit éperon osseux, la graine que mystère m'avait donné le jour de la mort de Roberta Parks. Je l'ai ramassé dans la cuvette de l'évier où je l'avais recraché dans une boule de sang. Puis, je me suis essuyé le visage et les mains sur une serviette à proximité avant de me mettre au lit antitubant. La dernière chose dont je me souvienne, c'est d'avoir posé le petit morceau d'os sur ma table de nuit en me disant que je déciderais de ce qu'il signifiait à mon réveil. En fait, j'ai dormi pendant près d'une journée et à mon réveil, l'éperon n'était plus là. Les semaines ont passé sans encombre. Je restais plus que jamais renfermé sur moi-même, contemplant un monde qui me semblait chaque jour plus étranger et plus hostile. Quelque chose avait changé lorsque j'avais perdu Sarah. quelque chose avait changé en moi. Mystère n'avait pas demandé d'hommage depuis des mois mais cela finirait par arriver. Elle en voulait toujours plus. Même si je ne pouvais plus vraiment l'entendre, je la connaissais toujours. Elle avait toujours besoin de quelque chose. Le temps était compté. Si je voulais changer les choses, si je voulais les améliorer, c'était le moment. J'ai donc commencé à me préparer. Thomas était un gros garçon, mais il était intelligent et je l'aimais bien. Il me rappelait beaucoup Ernest et un peu moi aussi. Je l'avais rencontré pour la première fois il y a trois mois, lorsqu'il était venu vendre des magazines pour une action scolaire. Lorsque j'ai ouvert la porte d'entrée pour découvrir le jeune homme de 11 ans au visage rouge, ma première réaction a été la surprise. Ma maison était un peu à l'écart des sentiers battus et je savais que beaucoup d'enfants de la ville pensaient qu'elle était tentée. J'ai donc écouté son discours commercial et j'ai fini par acheter quelques abonnements, ce qui l'a manifestement surpris. Alors que je rédigeais le chèque, je lui souriais et l'invitais à entrer pour boire quelque chose. Il avait l'air nerveux. Les avertissements des professeurs et des parents résonnaient sans doute à ses oreilles, mais je lui souriais et hochais la tête, lui adressant le regard chaleureux et amical qui m'avait rendu si populaire à l'époque où les gens comptaient pour moi. Après un moment de débat intérieur, il est entré. Et après l'avoir fait entrer et lui avoir apporté la boisson promise, nous avons passé les deux heures suivantes à discuter. Et c'est alors qu'une chose remarquable s'est produite. J'avais été si seul pendant si longtemps que j'avais oublié ce que c'était que d'être entouré de gens. Comme c'est bon de parler. Même si c'est pour parler de choses stupides de petits garçons, je l'aurais écouté parler de jeux vidéo toute la journée. J'avais soif de mots, de voix, de bruit qui n'étaient pas les miens. Il est revenu quelques jours plus tard, puis quelques jours après, alors que ses histoires commençaient à s'essouffler, les miennes débutaient. Je lui ai parlé de mon enfance dans le département, je lui ai parlé des choses que j'avais vues et des histoires que j'avais entendues. Je lui ai raconté des blagues que je chercherai avant qu'ils n'arrivent, juste pour être assez divertissant. Et bien sûr, je lui ai parlé de la grotte. J'ai gardé l'histoire pour sa cinquième visite et à ce moment-là, j'aimais vraiment beaucoup Thomas. C'était un bon garçon et un garçon intelligent. Il se faisait parfois harceler à l'école parce qu'il était gros, mais au fond, il avait une grande volonté. Sa plus grande force, du moins en ce qui me concerne, était qu'il aimait les bonnes histoires. Dès le début, la légende de la grotte l'a fasciné. Au début, je suis resté vague ne lui racontant qu'une version générale de l'histoire qu'Ernest nous avait racontée tant d'années auparavant. Au fil du temps, j'ai ajouté des détails et j'ai fini par admettre que oui, j'étais déjà passé par là. Et oui, la grotte fonctionnait vraiment. Il en était alors à sa huitième visite et voulait absolument en savoir plus. Où était-ce ? Comment cela fonctionnait-il ? Je plaisantais, n'est-ce pas ? Est-ce que ça marche vraiment ? Il m'a supplié, supplié de l'emmener dans la grotte. Eh bien, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Nous avons emprunté le sentier que j'avais tracé depuis la maison des années auparavant. L'air était chaud et oppressant tandis que nous nous dirigions vers la clairière. Mon cœur s'est mis à battre la chamade lorsque nous avons aperçu le précipice. J'ai regardé Thomas qui avait l'air à la fois excité et effrayé. Il était ravi de toucher quelque chose qui avait été une légende quelques semaines auparavant, mais il sentait aussi que l'endroit n'était pas bon. J'ai eu peur qu'il se détourne, qu'il n'aille pas jusqu'au bout. Je lui ai donc rappelé ce qu'il fallait faire. Je lui ai dit de prendre une pierre, d'écrire sa question et d'attacher le papier avec la ficelle que je lui avais donnée. Puis, lorsqu'il serait prêt, de lancer sa question dans l'obscurité de la grotte. Il a fait ce que je lui ai demandé et quand il a eu fini, je me suis accroupi devant lui, le sourire aux lèvres. « Tu t'es bien débrouillé, Thomas, très bien et on reviendra demain pour ta réponse, d'accord ? Tommy a acquiescé, les yeux nerveux mais stables. C'est bien, mon garçon, n'oublie pas, cet endroit, cet endroit est spécial. C'est ton endroit maintenant, un endroit secret. » J'ai regardé autour de la clairière avant de fixer le noir en dessous de nous. J'ai cru apercevoir deux points lumineux bleus dans l'ombre. Je ne saurais jamais dire si c'était les yeux de mystère ou de Sarah. Le narrateur a tué 36 personnes sur quelques dizaines d'années pour maintenir Sarah en vie. Il a également sacrifié la propre mère de Sarah sans que cette dernière ne le sache pour que Sarah retombe amoureuse de lui. Finalement, il a choisi de sacrifier Sarah pour se sauver soi-même. Comble de l'ironie, il a décidé de transférer le fardeau à un enfant innocent pour que mystère finisse par le laisser tranquille. Le narrateur n'a jamais montré le moindre scrupule pour ses actions et a toujours tout fait par amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada